Guillaume, d'ailleurs, tu peux participer au trophée. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau webinar qu'on a intitulé recrutement quand le manager devient enfin le maître du jeu. Tout un programme. Pour m'accompagner ce matin, je reçois Guillaume et Guylain. Salut Guillaume. Salut Christophe, bonjour tout le monde. Je te laisse rapidement te présenter. Je suis Global Talent Acquisition Manager chez Nemera depuis un peu plus d'un an maintenant et j'ai une quinzaine d'années d'expériences en recrutement, un petit peu en cabinet et beaucoup plus en service recrutement en interne. Et puis Guylain, bonjour Guylain. Salut Christophe, salut Guillaume. Guylain Fouché, moi je suis consultant solutions chez Smart Recruiters. Ça veut dire que j'ai en charge un petit peu l'analyse des besoins de nos prospects pour voir comment notre solution peut répondre à leurs enjeux et comment on peut adapter nos process et nos manières de faire pour répondre à tous les défis qu'ont les équipes de Talent Acquisition. Top. Pour démarrer Guillaume, si tu peux nous expliquer un peu rapidement, nous présenter ton entreprise et puis un peu l'histoire de ton entreprise et toi, comment t'es arrivé chez eux, pourquoi faire ? Exactement, beau programme. Alors Némera, aujourd'hui, nous on a dix ans d'existence, on est 3000 collaborateurs répartis dans le monde, principalement France, mais également Allemagne, Pologne, Etats-Unis et Brésil. Et nous, on est fabricant de dispositifs médicaux. Donc on va à la fois fabriquer des dispositifs médicaux pour des laboratoires pharmaceutiques, donc plutôt en sous-traitance, mais on a aussi nos propres dispositifs médicaux qu'on va aller vendre aux laboratoires pharmaceutiques et les produire derrière dans nos usines. Par dispositifs médicaux, nous on va entendre tout ce qui va être une combinaison de produits, c'est-à-dire que le dispositif va venir aider le patient dans son traitement, en plus, en combinaison du principe actif. On utilise toutes les voies d'administration, ORL, parentéral, dermal, notamment, et très concrètement, ça va être des pompes nasales, des comptes-gouttes pour les yeux, des stylos injectables, c'est vraiment ce qu'on va produire aujourd'hui, donc une structure industrielle. Moi, je les ai rejoints il y a un an maintenant dans le but de structurer et de faire avancer ce processus de recrutement chez Nemera. On est dans un défi de croissance. Aujourd'hui, c'est un marché, à la fois structurellement et conjoncturellement, qui est en croissance, le dispositif médical. Et on a donc des recrutements qui sont au nombre de 500 à 600 par an. Le contexte était un recrutement très décentralisé à l'époque, quand je suis arrivé, donc les usines géraient plutôt le recrutement de façon très autonome. Et le but de mon arrivée, c'était vraiment de structurer le process, de réfléchir aux outils, d'améliorer finalement notre façon de recruter, parce qu'on est sur des défis finalement assez classiques de recrutement, des profils qui sont pénuriques, des temps de recrutement qui peuvent être un peu long à certains moments. Et une marque employeur qui n'est pas forcément la plus répandue possible. Donc, il faut vraiment qu'on aille chercher des talents pour pouvoir accompagner notre croissance. Oui, et puis un historique décentralisé, ça veut peut-être dire aussi des pratiques différentes entre les différents sites. Une marque employeur peut-être un peu désalignée. On a presque l'impression que chacun faisait un peu ce qu'il voulait dans son coin, c'est ça ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, dans le sens où on a effectivement une marque employeur qui est un peu différente en fonction du pays dans lequel on est, avec finalement un ancrage un peu plus local que global. Et non, parce qu'il y avait quand même une certaine structure au niveau à la fois des outils du système qui était commune, qui est commune en tout cas à tous les sites. Donc, il y a quand même la base qui était là. Néanmoins, effectivement, on avait quand même des disparités en termes de, pour parler très concrètement, de nombre d'entretiens, de qui fait quoi dans le process et à quel moment. Et également d'accompagnement quelque part des managers qui étaient beaucoup plus local que centralisés. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, ton rôle, c'est de réinventer un process de marque, on va dire, globale, et de le déployer auprès des différentes entités avec une ligne directrice et des best practices à mettre en place au niveau des HRBP locaux qui vont les déployer auprès des managers opérationnels, c'est ça ? Exactement. Alors, HRBP et recruteurs, parce qu'on a des recruteurs maintenant, en tout cas, on a une structure où on a des recruteurs dans au moins un recruteur sur chacun des sites, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivé. Donc, il y avait aussi cette complexité-là qui était que les compétences recrutement étaient un peu diluées entre des HR managers, des HR VP, des fois des HR coordinators. Là, maintenant, on a une structure établie, et donc, ce sont nos relais, quelque part, pour pousser cette culture recrutement. Moi, peut-être pour détailler le contexte, moi, quand j'ai démarré chez NEMERA, le but n'était pas forcément de réinventer la roue et de faire quelque chose de très, très innovant sur le process de recrutement. C'était vraiment sur de la standardisation, mais surtout de comprendre ce qu'attendaient les managers. Donc, sur le thème de que le manager revient vraiment au centre du jeu, j'ai plutôt démarré par aller chercher ce qui ne fonctionnait pas, ou en tout cas, leur retour. Donc, j'ai démarré sur une enquête globale pour tous les managers avec leurs commentaires, leurs sujets qui, pour eux, étaient les plus bloquants dans leur activité quotidienne de recruteur, on va dire. Et à partir de là, on a décliné une stratégie à la fois sur le process, donc on a tout remis à plat, on l'a standardisé sur du qui fait quoi et quand, quelque part. Et en fonction de ça, ensuite, on a regardé si nos outils, qui sont quand même la base, quelque part, c'est assez sous-jacent sur notre process de recrutement, est-ce que les outils qu'on a aujourd'hui sont adaptés et sinon, qu'est-ce qu'on va aller chercher, quelque part. Et donc, dans ce cadre-là, on a estimé que nos outils qui étaient le support de notre process de recrutement ne fonctionnaient pas, donc on a fait un appel d'offres et on a démarré un changement d'ATS au mois d'août. Donc, c'est un peu le premier socle de cette fondation, mais il y a d'autres sujets qu'on a mis en place en parallèle. Au-delà du process, ça va être aussi comment est-ce qu'on améliore notre expérience candidat, mais pour l'améliorer, il faut savoir la mesurer. Donc, également, comment on mesure notre expérience candidat, comment on fait en sorte que les managers ont toutes les cartes en main aussi pour devenir des recruteurs, des recruteurs-managers. Et finalement, tout ça pour faire passer le manager. Il y a un modèle un peu de maturité du manager dans une organisation, du modèle un peu passif-agressif qui est je ne reçois pas de CV, c'est nul, les recruteurs ne travaillent pas pour moi, à plutôt des talent champions. Donc, faire en sorte que ces personnes-là soient des recruteurs constamment, pas que quand il y a un besoin ouvert, diffusent cette culture-là, coachent les autres managers pour changer cette culture de recrutement. Donc, il y a tout plein d'étapes. Donc, on a démarré vraiment au début sur le process, les systèmes, les outils, la formation, et on est toujours dans cette approche-là. Alors, cette audit, au départ, tu l'as fait dans combien de pays ? On l'a fait pour tous les pays. Donc, aujourd'hui, on est dans cinq pays différents. Donc, on l'a fait pour les managers qui sont dans les cinq pays différents. Est-ce qu'en fonction des pays, tu as eu des retours différents ? Est-ce qu'il y a des postures qui sont différentes d'un pays à l'autre ? Oui, il y a eu des retours qui étaient un peu différents en fonction, j'irais, de la complexité à recruter dans certains pays. On a des localisations qui ne sont pas forcément les plus simples. Notre localisation en Allemagne est très proche de la Suisse et de la France. Celle en Pologne est très proche de l'Allemagne. Donc, on a des complexités géographiques qui font que ça vient complexifier le recrutement. Donc, en fonction de ça, effectivement, on a eu des retours qui n'étaient pas forcément les mêmes. Néanmoins, ce qu'on voyait, c'est que les commentaires et les points de difficulté restaient sensiblement les mêmes. qui étaient l'outil ne suit pas, je n'ai pas de KPI et on a un modèle où on est plutôt en réaction qu'en proactivité. Donc, c'était vraiment ce qui est remonté suite à cette enquête-là. Isabelle qui demande si la culture est un facteur de complexité. La culture du pays ? Je ne dirais pas complexité. Je dirais que c'est plutôt un élément qu'il faut prendre en compte et sur lequel on va venir travailler. Exemple, on a des managers qui sont… On a une culture du feedback, par exemple, qui est très importante aux US, qui est un peu moins en Europe de l'Est. Donc, il faut aussi pouvoir jongler là-dessus et utiliser les feedbacks qu'on a de ces cultures-là pour pouvoir déployer dans tous les pays. Et puis, finalement, on se rend compte que les problèmes sont les mêmes, quelle que soit la culture. Donc, je dirais que ce n'est pas de la complexité. C'est plus de savoir passer ces barrières-là et d'être assez conscient, finalement, de ces différences-là. Il y a Stéphanie qui demande si les KPI en recrutement sont les mêmes dans tous les pays. Oui. Alors, on avait… Quand je suis arrivé, on n'avait pas forcément de KPI de recrutement. Donc, ce sont les mêmes. Ils ne sont pas encore très complexes. Les KPI, ça va être simplement d'avoir le time to hire, le time to fill. Ça, c'est vraiment ce qu'on va mesurer. Et puis, de façon assez globale, le volume de recrutement qu'on peut avoir. On commence aujourd'hui à avoir des KPI sur la qualité du recrutement. Donc, on envoie des enquêtes systématiques au bout de trois mois après le démarrage de la personne pour savoir si le démarrage s'est bien passé. Donc, on peut faire le lien de savoir si on a quand même une vraie qualité par rapport au recrutement. Mais effectivement, nos KPI principaux sont vraiment du classique time to hire, time to fill. Alors, Isabelle, non, Léa, nous dit comment le manager devient le maître du jeu. On va y venir. Mais cette audite, tu l'as fait comment ? C'était une sorte de surveille ? C'est des entretiens que tu as fait passer ? Alors, moi, j'ai rencontré plusieurs managers en direct. Donc, ça a été des discussions en direct. Mais le gros du travail, c'était effectivement une enquête qu'on a envoyée à tous nos managers avec à la fois un système de notation, de choix multiples et de commentaires. Et alors ? Qu'est-ce qu'il en ressort ? Qu'est-ce qu'il en ressortait ? Ce qu'il en ressortait, c'est que la performance n'était pas exceptionnelle. On avait 11% de satisfaits. Donc, ce n'est pas beaucoup en termes de performance talent acquisition. Et derrière, effectivement, les points principaux, c'était process, c'était outil, c'était KPI. C'est vraiment les trois sujets qui ressortaient dans les commentaires et dans les questions à choix multiples. Et dans la perception des managers, de l'utilité de personnes comme toi, ça se passait comment ? Ça se passait bien parce que moi, je suis arrivé à un moment où j'ai envie de dire l'organisation était mûre par rapport à ces sujets-là. On dit toujours qu'il faut y avoir des problèmes de recrutement pour pouvoir derrière installer et instaurer des changements. Si tout va bien, c'est plus difficile de mettre en place des changements. Donc là, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. On était dans une phase, l'année dernière, on a recruté un peu plus de 500 personnes. Donc, on est toujours en croissance, en forte croissance. Et au-delà de ça, on était aussi dans une dynamique où il y avait beaucoup de postes ouverts et du coup, des personnes qui travaillaient, qui faisaient un poste et demi, voire deux postes. Donc, il y avait une vraie fatigue. Je pense que c'est aussi un point des fois qu'on… Nous, en tant que recruteurs, on va vouloir recruter, closer des postes. Mais derrière, il y a des implications très personnelles sur la fatigue au travail, des burn-out, des équipes qui essayent de travailler d'arrache-pied, pour pouvoir faire face au manque de personnel. Donc, voilà, en arrivant dans ce contexte-là, les équipes sont quand même assez… sont très ouvertes au changement. Donc, je n'ai pas eu de blocage par rapport à ça. Et quand tu disais problème d'outils, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'outils avant ? Alors, on avait un outil qui faisait office d'ATS, de suivi, mais qui était un peu plus difficile à utiliser pour les managers et qui, d'ailleurs, du coup, ne l'utilisait pas. C'était vraiment un outil qui était finalement réservé aux recruteurs et aux RH. Les managers n'allaient pas vraiment dans cet outil-là. Ouais. Du coup, première étape, comme tu l'as dit, c'est audit. Je recueille les besoins, je vois ce qui ne fonctionne pas. À partir de ça, je vais identifier le bon outil pour répondre à ces différentes attentes. Comment tu te retrouves face aux équipes de Guilin, en fait ? Comment vous arrivez chez Smart ? Alors, effectivement, si je reprends la chronologie, l'enquête nous dit qu'il y a des problématiques, on met un process à plat, on dit qui fait quoi et ensuite, on regarde. En fait, si on demande, je prends un exemple très concret, si on demande aux recruteurs de programmer les entretiens, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent le faire dans l'outil ? Est-ce que ce n'est pas chronophage ? Et la réponse était non, ils ne peuvent pas le faire. Donc, à partir de là, on a listé nos critères. On s'est dit, il nous faut un outil qui soit facile d'utilisation, on peut gérer les entretiens, on est des KPI très faciles en termes de lecture. Et donc, on a listé tout ça et puis on a commencé à faire un process d'appel d'offres. Et c'est comme ça qu'on a rencontré plusieurs ATS et c'est comme ça qu'on est arrivé face à Guylain et aux équipes de Smart qui ont répondu à nos critères à l'issue de notre process d'appel d'offres. C'était quoi les critères différenciants dans ton choix ? Il y avait un critère très important sur la facilité d'utilisation. On venait d'un système qui était très complexe et du coup qui n'était pas utilisé. Donc, nous, le point important c'était de se dire si on met le manager au centre du jeu, le manager a quand même globalement un temps assez réduit sur ses activités. Donc, il lui faut un système où il est guidé, où c'est hyper simple de trouver l'information et ce qu'on va lui demander de faire va être très précis. Donc, l'ergonomie, le côté user-friendly était extrêmement important. Le deuxième point, c'était l'accessibilité aux données, aux analyses. Donc, encore une fois, si on met le manager au centre du jeu, il faut aussi qu'on soit transparent sur où on en est, combien on a de candidats et éviter ce système de tunnel où j'ai un besoin et puis j'attends que les CV arrivent. Donc, c'était aussi leur donner, avoir un système qui soit très facile à ce niveau-là. Et puis, le troisième point, c'était du côté candidat, c'était avoir aussi un système où c'est très facile pour le candidat d'envoyer sa candidature. Ce n'était pas le cas avant, on demandait beaucoup de choses, on avait beaucoup d'étapes et donc, notamment avec Smart, on a des intégrations avec LinkedIn, avec Indeed. Donc, en fait, on peut postuler quasiment en un clic et ça, c'était aussi un point important. Puis, le dernier point, c'était du côté recruteur parce qu'on est aussi, nous, les premiers utilisateurs des ATS, c'était de trouver un outil qui nous automatise plein de tâches, qui nous automatise des workflows où on n'a pas à venir faire quatre actions différentes pour pouvoir faire avancer un candidat. Guylain, c'est vrai que souvent, on parle de l'UX côté candidat, mais en fait, l'UX côté RH et côté manager, elle est tout autant importante en fait dans le process. Oui, c'est clair. En fait, l'idée que nous, on a chez Smart, c'est de se dire en fait, les managers, les recruteurs, les candidats, finalement, peu importe leur rôle, juste avant d'être sur Smart, ils étaient sur LinkedIn, ils étaient sur Instagram, ils étaient sur Facebook. Et en fait, si au moment où en tant que candidat, tu vas pour candidater ou au moment où tu veux faire la revue d'un candidat que tu as vu en entretien en tant que manager, tu te retrouves avec une expérience de, je crois aussi le trait, mais de Windows 95, bon, il y a peut-être un petit moment de nostalgie, mais après, c'est vite fatigant, il y a trop de clics et en fait, c'est ça qui fait que dans beaucoup d'entreprises, les utilisateurs, les managers, alors les recruteurs en général, ils finissent quand même par utiliser parce que ça reste leur outil, ça reste leur métier, etc. Et les managers, ils disent, bon, écoute, moi, je vois le candidat et puis je vais faire mon retour au candidat directement par mail, je vais lui envoyer un document qui va signer et c'est dommage parce qu'il y a évidemment une perte de la donnée, ce dont parlait Guillaume tout à l'heure, on n'a plus ces fameux KPIs de recrutement et puis en fait, on perd l'engagement et donc le manager ne peut plus être au centre du jeu parce qu'en fait, il est fatigué de la complexité de l'outil, d'où le fait d'avoir notamment chez nous une application mobile où c'est vraiment, enfin voilà, on passe d'un profil Instagram ou un profil Facebook à un profil Smart Recruiter, bon, tu saisis que tu n'es plus dans le même état d'esprit mais la simplicité et l'ergonomie en sont largement inspirées. Alors, pour revenir au centre du sujet, quand le manager devient enfin le maître du jeu, donc là, d'après ce que je comprends, les managers n'avaient pas accès aux outils, donc on était, j'imagine qu'en gros, si je schématise, ça veut dire je suis manager, j'ai un besoin de recrutement, j'en parle à la RH et puis après, c'est quoi ? C'est la boîte noire en fait, c'était ça ? Exactement. Après, c'est je reçois des CV et puis je les vois en entretien. Je les reçois souvent d'ailleurs par mail, donc hors système et je fais mes retours d'entretien hors système également. donc effectivement, on était sur cette problématique-là qui était frustrante en fait pour tout le monde. Pour le recruteur, puisque on se retrouve un peu dans un système de fournisseurs de CV, donc on est moins dans cette collaboration vraiment tripartite entre l'entreprise, le manager et le recruteur. et puis pour le recruteur, c'était aussi frustrant parce qu'il ne voyait pas ce qui se passait et donc il y a toujours l'impression qu'on ne travaille pas pour lui et derrière, ça amène plus de questions que de réponses. Donc ça a été vraiment de pouvoir changer ça, donc déjà le mettre au centre du jeu, donc qu'il ait accès à l'information, très important et nous ce qu'on a changé aussi, c'est qu'on s'est dit dans ce cas-là, moi ce que je voulais, c'était que les managers soient aussi les personnes qui aillent ouvrir les postes. Ils ne le faisaient pas avant, le système était compliqué certes, aujourd'hui, il y a un besoin, le manager va avoir l'autorisation à recruter par rapport aux contraintes budgétaires, etc. Une fois que tout ça est autorisé, c'est lui qui va ouvrir le poste dans ce maître recruteur, donc il va ajouter la description du poste, il va réfléchir aussi sur, on va l'aider, mais à terme, l'idée c'est d'avoir des managers qui soient capables de plutôt mettre un descriptif de poste attrayant plutôt qu'une description de fonction avec 25 bullet points sur le profil recherché, c'est lui qui va entrer les informations liées à son poste, donc sur des, la business unit, l'entité légale, etc. Et puis, c'est lui derrière qui va ajouter les personnes sur l'équipe de recrutement, donc il connaît son recruteur, il connaît son RH, il connaît son propre manager, il va venir mettre tout ça dans l'outil et ensuite, ça part en approbation avant que le recruteur reprenne la main. Et du coup, quand tu fais un changement d'outil classiquement ou quand tu instaures un outil, généralement, tu te fais tout de suite opposer par les managers le fait que ça va leur générer du taf supplémentaire et qu'ils n'ont pas envie en fait. Absolument. Comment tu amènes ça sachant que même s'ils sont conscients que ça ne marche pas, ils n'ont quand même pas envie d'en faire plus au départ ? Exactement. C'était un des sujets qui, pour moi, c'était le principal point de potentiel blocage et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a amené dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé en disant au manager alors à partir de demain, vous allez être en charge d'ouvrir le poste sur ce recruteur, c'est comme ça, c'est votre boulot. On l'a amené de façon différente, c'est-à-dire qu'on s'est toujours basé déjà sur l'enquête qu'on a menée l'année dernière en disant vous nous avez dit ça, donc nous, on a détaillé notre démarche, on a dit voilà, on a un process qui sera comme ça, on a un outil qui sera comme ça, l'outil, voilà ce que l'outil va nous apporter, voilà ce que ça va vous apporter directement et la contrepartie de ça, c'est qu'on va vous demander aujourd'hui d'en faire un peu plus en tout cas de démarrer cette demande de poste et en parallèle, ce qu'on a aussi voulu faire dans l'argumentaire, c'est de leur dire on ne va pas vous laisser tout seul, on ne va pas vous faire perdre énormément de temps, donc non seulement on va vous former, mais en plus, nous ce qu'on a appris avec Smart Recruiter, ce sont des guides, donc Smart Tips ou en fait de façon presque assez classique comme ce qu'on peut voir sur certains sites web, quand les managers vont se connecter à Smart Recruiter, ils vont avoir des guides, des petits badges pour leur expliquer où cliquer, que faire, pourquoi, ils vont avoir des parcours aussi où dès leur première connexion, on va leur montrer comment se déplacer dans le système, etc. Donc l'idée, c'est de leur dire vous allez faire ça mais on va vous accompagner. Donc ça, j'entends bien sur la prise en main de l'outil et oui, effectivement, c'est la bonne solution d'avoir fait un audit et de pouvoir dire voilà notre réponse, notre réponse, c'est l'outil, deux nouveaux process. Donc pour la partie outils, c'est très clair. Maintenant, dans la pratique, par exemple, moi, quand j'étais manager d'équipe, on serait venu me voir pour me dire est-ce que tu peux rédiger une description de post, ou un truc un peu sympa en mode annonce, j'aurais été incapable de le faire en fait. Oui, alors sur ce point-là spécifiquement, on a des templates, donc on a des modèles qui sont déjà intégrés dans Smart Recruiter en fonction du post qu'on va rechercher. On a déjà plein de champs qui sont remplis, il y a description d'entreprise, les détails en fonction des localisations dans les langues locales mais aussi sur les les avantages qui sont un peu différents en fonction des pays. Donc tout ça, ça va être pré-rempli et ce qu'on a également, c'est qu'on n'a pas une, on n'est pas passé de zéro à un directement. Le post, une fois qu'il est validé par le manager, il va au recruteur et c'est le recruteur qui va venir aussi compléter, faire en sorte que l'annonce soit un peu attractive avant qu'elle soit publiée. Ça marche. Une petite question qu'on va poser au public quand même, j'ai oublié de la poser tout à l'heure, il y a une faute. Vos managers sont-ils de bons recruteurs ? Ils ne recrutent pas, oui, non, ou c'est largement améliorable. Parce que bon, le fait que les managers recrutent, ce n'est pas non plus automatique dans toutes les entreprises. Tu peux avoir une relation avec un service recrutement qui s'occupe à 100% du process. Allez, je vais détenir quelques secondes. On nous dit quand même en majorité, c'est largement améliorable. Ça ne m'étonne pas. Donc ça, c'est largement améliorable. OK. Deuxième petite question que je voulais vous poser. Formez-vous vos managers au recrutement ? Donc oui, il y a un cursus de formation spécifique, oui, mais de façon informelle, non, oui, on a des guides à disposition des managers. Parce que, tu l'as dit, l'outil est important, mais sans accompagnement, comment l'outil, en fait, ça tombe un ralot. Exactement. On y met bien ce qu'on veut dans l'outil. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as mené cet accompagnement au changement et le déploiement de l'outil, justement, auprès des managers. Ça a été quoi, la démarche ? Alors, la démarche, ça a été d'abord d'assurer le socle. Donc, on a d'abord formé de façon un peu en avance de phase on a formé tous les RH et les recruteurs à l'outil, donc de façon vraiment très concrète. Une fois qu'eux étaient formés… On a utilisé les RH en relais locaux, non ? Exactement. Exactement. On a vraiment voulu impliquer les HR managers, les HR BP, les recruteurs, bien entendu, en amont de l'ouverture globale pour qu'ils soient déjà, qu'ils ne soient pas pris de cours et qu'ils soient déjà des relais quelque part pour apporter la bonne parole, on va dire. Et donc, ça, c'était le premier point. Et puis ensuite, au moment de l'ouverture, on va dire, globale de l'outil au mois de janvier, mi-janvier, on a une stratégie en deux temps, c'est-à-dire qu'on a d'abord formé les managers en anglais, mais tous les managers du groupe. On savait qu'il allait y avoir forcément des fois des difficultés en termes de barrière de la langue où on ne peut pas forcément toujours poser des questions, mais on a pris le parti vraiment d'avoir une formation globale, donc on a mis quatre sessions différentes et dans cette formation-là, on n'a pas parlé que de l'outil, on a finalement assez peu parlé de l'outil, on est revenu sur le process, sur qui fait quoi, pourquoi on a changé, ce que ça va nous apporter et puis à la fin, on est allé dans l'outil pour leur expliquer ce qu'eux pouvaient faire en tant que manager. Donc ça, c'était un peu la formation globale et puis aujourd'hui, on est dans la deuxième phase de formation, c'est-à-dire qu'on a laissé un ou deux mois pour que les managers puissent prendre en main des recrutements, découvrir l'outil et là, on a plutôt des sessions de questions-réponses ou de formation locale par les managers et les RH en langue locale pour pouvoir venir répondre aux premières questions et remettre une couche sur l'utilisation de l'outil et du process en règle générale. Ça marche. et je crois que tu as même prévu des choses à venir encore pour augmenter les compétences des managers en recrutement. Il y a d'autres formations qui vont être déployées là. Absolument. Absolument. Cette année, notre sujet, ça va être de former tous les managers au bien à conscience. Ça va être de former tous nos managers aux techniques d'entretien, en tout cas, aux questions à poser, à ne pas poser. Ce sont des choses qui sont prévues, qui sont souvent faites en local d'ailleurs, qui sont faites en local. Ça, c'est en course pour cette année. Guylain, tu as des best practices à donner comme on vient de le voir sur le déploiement d'outils. Comment on fait en sorte vraiment de fédérer l'intégralité des managers quand on déploie un ATS comme le tien ? L'exemple de Guillaume est quand même très bon parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Déjà, ne serait-ce que cet audit de départ, ça donne aussi une base. C'est vrai que nous, on a tendance quand on rencontre des prospects à leur demander est-ce que vous avez fait aussi un audit de vos process parce que changer d'outil, ce qu'on disait tout à l'heure, je fais souvent l'analogie facile avec la voiture, mais changer de voiture si tu n'as pas le permis, ça ne change pas grand-chose. Donc, d'aller déjà prendre un petit peu la température pour dire je sais ce qu'il me faut et peu importe, finalement, il y a beaucoup d'outils qui sont bons. Ensuite, est-ce que c'est totalement adapté à ce que demandent tes managers, tes recruteurs, tes équipes de manière générale ? Et puis après, évidemment, je pense que la formation, la gestion du changement, c'est un gros sujet. De toute façon, même avec un outil le plus simple du monde, il faut changer. Et en fait, je ne vais pas reprendre l'expression de réfractaire au changement, mais c'est vrai que souvent, il faut embarquer les gens et arriver, et je pense que c'est ce que Guillaume a très bien fait, à montrer au manager, finalement, en fait, c'est toi qui va recruter. Moi, équipe recrutement, je ne suis qu'un soutien pour toi, je vais t'aider, on va collaborer, on va vraiment travailler ensemble. Mais in fine, quand le candidat sera embauché, c'est dans ton équipe qu'il va aller. Donc, c'est toi vraiment qui es la partie, c'est toi qui va travailler sur plusieurs années avec ce collaborateur. Et donc, arriver déjà aussi à mettre ça dans la tête et leur dire, voilà pourquoi on met tout ça en place et voilà pourquoi tu dois être engagé et pourquoi on trouve ça capital que tu participes. Et derrière, il y a aussi ce côté d'expliquer aux managers qu'aujourd'hui, on entend parler partout d'expérience candidat, mais moi, je me mets à la place d'un candidat. Si dans tout mon process, je ne rencontre que des recruteurs, ils ont beau être les plus gentils du monde, finalement, il va me manquer quelque chose pour rejoindre l'entreprise parce que je ne sais pas pour qui je travaille demain parce que le recruteur, évidemment, il va prendre soin de moi les premiers mois, il va faire des check-ups de manière générique, mais ce n'est pas lui qui va être tous les jours à côté de moi au bureau et donc je pense qu'il y a vraiment aussi ce côté de dire au manager et ça rejoint le titre, en fait, c'est toi le maître du recrutement. Moi, je suis là en tant que recruteur en soutien, mais c'est toi qui va prendre en charge et derrière, former. De toute façon, c'est le face-à-face avec le manager qui va être déterminant pour le candidat. Soit il va se dire ah non, je n'ai pas envie de bosser avec, soit il va se dire j'ai envie de bosser avec. Tout à fait et c'est là où aussi il y a cet engagement chez beaucoup de nos clients qui demandent par exemple depuis Smart Recruiter, on peut envoyer des SMS au candidat qui demandent plutôt que ce soit le recruteur qui fasse le SMS de retour qui dise au manager tiens, écris-lui un petit SMS pour lui dire que tu as passé un agréable entretien et qu'on reviendra vers lui au plus vite et c'est toujours agréable en tant que candidat de recevoir un message de la part notamment du manager parce que c'est vraiment lui avec qui on va travailler demain. Il y a une question de Rose qui dit cette méthode ne diminue-t-elle pas de façon importante la charge de travail du service recrutement ? Vous n'avez pas eu de retour de recruteurs qui ont l'impression qu'on leur vole leur job ? Alors c'est une bonne question alors la réponse est non on a des recruteurs qui étaient un peu absorbés par des tâches administratives avant et pour moi le rôle d'un recruteur c'est de recruter donc c'est plutôt des recruteurs qui maintenant peuvent se concentrer ou en tout cas aller vers des tâches qui sont à valeur ajoutée qui sont dans l'accompagnement du candidat dans la recherche directe avant on passait beaucoup par des agences parce qu'on n'avait pas le temps aujourd'hui on va le on va le gérer nous nous en direct donc on a les outils pour le faire donc les recruteurs ont plutôt l'impression au contraire déjà de faire quelque chose qui a plus de valeur ajoutée qui est plus proche de leur cœur de métier et on n'a pas reçu de senti de baisse de charge derrière parce que on a réadapté nos sources et on a beaucoup plus internalisé ouais donc ça réduit t'absorbe aussi le coût du projet en réduisant tes coûts externes exactement via agence et cabinet de recrutement c'est ça ? exactement exactement on avait un budget très important avant mon arrivée pour différentes raisons et donc là aujourd'hui c'est de se dire voilà ce qu'on a économisé sur ce budget là alors certes on a une équipe on a des outils mais quelque part le ROI est largement positif alors si on fait un avant après de ce que j'ai compris avant le manager bon s'il avait de la chance il recevait le bon CV mais il pouvait l'avoir le lundi le vendredi ou le jeudi suivant il avait aucune visibilité sur un pool de CV il recevait un email il faisait son entretien dans son coin il faisait son petit email de rapport et terminé et donc aucune visibilité aucun point de centralisation avec un suivi un suivi du recrutement tout simplement et puis il n'avait pas non plus la main pour initier les campagnes de recrutement il se contentait d'envoyer un mail pour dire bonjour j'ai besoin de quelqu'un aujourd'hui concrètement le manager il a quoi dans les mains comment ça se passe alors concrètement aujourd'hui le manager il a la main sur le lancement de son poste donc à la fois dans l'outil mais du coup c'est lui qui est au démarrage je trouve que philosophiquement c'est pas mal d'être au démarrage et à la conclusion d'une aventure donc il est au démarrage de l'aventure de recrutement donc très concrètement derrière il va recevoir les CV dans l'outil directement ceux qui ont été qualifiés par les recruteurs il va voir également ce que les CV que le recruteur est en train de qualifier donc il a aussi une vision sur même ce qui se passe avant il va ensuite avoir son entretien qui va être géré dans Smart Recruiter donc on a une intégration avec Teams donc même les entretiens virtuels sont aujourd'hui embarqués dans Smart Recruiter donc un seul point de contact il va faire son retour dans l'outil directement avec un système d'étoiles avec également toute une on a mis des scorecards donc en tout cas des compétences spécifiques il va pouvoir mesurer en entretien il va pouvoir donner un rating sur chacune des compétences spécifiques qu'on adapte en fonction du poste et il y a des exemples de questions également donc dans l'accompagnement aussi du manager l'outil nous permet aussi derrière de l'aider si on doit mesurer les compétences en communication voilà le type de questions qu'on peut poser au candidat donc il a tout ça dans l'outil et puis au bout du process il va il va pouvoir voir où on est le candidat il va pouvoir valider une offre il va pouvoir voir si le candidat a accepté l'offre donc il a vraiment une vue là-dessus et puis au-delà de ça s'il a plusieurs postes ou même sur son poste il a accès à l'onglet en tout cas aux analytics de smart recruiter et donc il va pouvoir voir si on est on a beaucoup de CV pas beaucoup de CV si on a les taux de conversion qui sont bien entre les CV reçus et puis ceux qui passent en entretien si on en perd énormément pour quelles raisons d'où ils viennent donc s'il veut aller loin en tout cas dans l'analyse il peut le faire il a aujourd'hui toutes les datas pour suivre sa campagne Anne-Cécile nous demande si le RH ou le recruteur en centrale ou sur site a quand même un entretien avec le candidat et si oui avant ou après le manager oui alors chez nous les recruteurs vont faire toute la préqualification la première qualification du candidat donc les recruteurs vont voir les CV vont avoir un premier entretien avec eux téléphonique ou sur site ou visuel et puis une fois qu'on est sûr d'avoir le bon candidat va passer la main au manager et en règle générale on a deux à trois entretiens ça c'est très lissé parce que ça il peut y avoir des cas spécifiques mais globalement on a le manager on a un expert technique et les RH qui vont s'impliquer dans les process de recrutement et du coup on n'en avait pas parlé mais j'ai une question qui me vient est-ce que toi ça te permet aussi d'évaluer les managers sur leur capacité à bien faire leur job alors je dirais que bah oui forcément un peu ça me permet moi ça me permet en tout cas d'avoir de la donnée pour savoir si si on est bon dans nos conversions notre conversion entre chacune des étapes et notamment sur ce fameux statut où il y a des CV qui ont été envoyés ou en tout cas mis à disposition par le recruteur si un manager met trois semaines à faire un retour sur un CV on saura le dire on saura dire nous si on a perdu le candidat c'est aussi que là dans le process il y a eu un trou à ce moment là ok et sur la partie feedback candidat vous avez mis en place quelque chose alors sur les feedback candidat on a des choses qui sont à la fois automatisées en fonction des étapes du process de recrutement néanmoins après des étapes d'entretien notamment les feedbacks négatifs en tout cas tous les rejets sur les recruteurs qui les font directement et dans 95% des cas ils appellent directement le candidat pour faire le retour au candidat donc pour ça il faut aussi que le manager ait conscience de ça et qu'il puisse faire un retour détaillé dans l'outil pour que nous on soit aussi capable derrière d'apporter des choses au candidat qui sont rejetées parce qu'on sait qu'aujourd'hui sur un process de recrutement vous allez avoir 99% des candidats qui seront rejetés à un moment ou un autre donc l'expérience candidat des personnes rejetées est presque plus importante que celle des personnes qui vont être recrutées parce que forcément quand on est recruté on est quand même dans une démarche positive à ce moment là il y a Anne-Cécile qui a une remarque intéressante qui dit est-ce que les managers s'investissent plus dans la formation l'intégration et du coup la fidélisation la conservation de ces nouveaux collaborateurs étant donné qu'ils les ont choisis en majeure partie eux-mêmes oui moi je pense que je pense que oui aujourd'hui on a mis en place aussi des systèmes d'enquête où on va aller chercher de l'information qualitative auprès des managers sur la façon dont ils ont intégré le candidat si ça s'est bien passé etc mais ce qui est sûr et certain c'est qu'un manager qui a démarré un process de recrutement qui a validé un CV qui a rencontré un candidat qui a poussé pour que le candidat avance en process de recrutement qui a suivi son offre forcément il est très content de le voir arriver et il va s'impliquer pour que tout ce travail-là soit pas soit pas annihilé au bout d'une semaine parce que parce qu'on a une mauvaise intégration et si je peux me permettre Christophe juste de rajouter parce que Guillaume est très humble donc il faut que je le dise c'est vrai que dans tout ce sujet parce que sur les questions ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a aussi la gestion humaine et c'est vrai que Guillaume à chaque fois dans les étapes et même encore maintenant nous disait en fait l'outil c'est un outil mais c'est au service tout à l'heure il a parlé des équipes qui étaient un peu surchargées etc il y a vraiment en tout cas chez Némera cette volonté de se dire en fait on est là pour simplifier la tâche des humains pas tellement pas tellement pour faire un beau projet pas tellement pour avoir un outil le plus beau du monde même si évidemment Smart Recruiters est super beau mais l'idée c'était vraiment vraiment de remettre l'humain au centre et je pense en tout cas que c'est ce que donnent les premières les premières métriques ouais c'est un directeur du recrutement HBP en fait c'est important de souligner parce que c'est vrai que c'est pas une posture courante Guylain du coup là on voit on voit l'exemple de Guillaume mais chez tes clients en général ça se passe comment est-ce que le manager est autant impliqué en amont et on va dire choyé que chez Némera ou est-ce que ou est-ce que c'est plus en service RH avec une direction du recrutement qui est plus à 80% dans le pilotage qui s'occupe de tout qu'est-ce que c'est le modèle en fait qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui je te dirais qu'il n'y a pas de tendance claire ça va évidemment dépendre de chaque entreprise je te donne un exemple beaucoup de nos clients qui sont dans le retail eux c'est très décentralisé pour le coup un peu ce que Guillaume expliquait au départ de ce qu'était Némera au départ où en fait tu vas avoir des directeurs de magasins qui veulent faire leur recrutement eux-mêmes parce qu'en fait ils vont vite parce que même ils peuvent recevoir des CV à la caisse ou à l'accueil du magasin donc en fait ils sont très décentralisés et ils utilisent les fonctions recrutement en support quand c'est nécessaire pour notamment le sourcil en disant finalement on n'a pas assez de candidats on a besoin mais dans ce cas là on est vraiment totalement les managers sont encore plus les maîtres du jeu parce qu'ils sont quasiment les seuls acteurs mais c'est vrai que les entreprises qui réussissent le mieux c'est ceux qui ont réussi évidemment à vraiment comprendre cette collaboration recruteur-manager chacun a son rôle quand le manager comprend l'intérêt de travailler en binôme avec le recruteur quand le recruteur fait tout pour que le manager soit content et trouve son profil donc in fine il y a vraiment tout type de manière de faire je dirais que la clé c'est d'avoir défini ces processus en amont comment les managers les recruteurs veulent travailler demain comme ça on implémente l'outil comme ça avec évidemment des changements au niveau des pays au niveau des types de métiers etc mais une fois que le process est bien défini et que c'est comme ça que veulent travailler les gens après c'est facile une fois qu'on a mis en place le processus de l'implémenter super et bien merci beaucoup Guillaume pour ce témoignage merci Guylain merci Christophe merci merci Christophe merci Guylain et puis merci d'avoir assisté à ce webinaire aux participants ce webinaire vous le retrouverez en replay sur MyRH Line dès demain merci beaucoup bonne journée à tous bonne après merci à tous merci au revoir bonne journée au revoir merci